Louis qui était en gestion, mais voilà, sans aucune, non, 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 il s'est entraîné normalement toute la semaine, avec une grosse charge de travail aussi pendant le week-end, puisqu'il n'a pas pu participer au match de championnat, et donc la semaine a été longue pour lui, avec grosse charge de travail, du travail complémentaire, donc aujourd'hui il était en récupération. Et Raphaël Léao soigne toujours sa cheville ? Oui, sa cheville, il est avec une gouttière, et il a entamé un travail de réathlétisation, mais par contre il doit marcher avec une botte, pas une gouttière, avec une botte, encore pour une dizaine de jours, au moins. Vous doutez bien qu'avant de venir en conférence, je viens de parler avec Louis, j'ai eu mon président encore hier deux fois, On espère, on espère deux joueurs qualifiés, sur les trois qui ne le sont pas actuellement. Lesquels ? Je ne peux pas savoir, parce que ça ne dépend pas de la volonté du club, est-ce que ça dépend de l'ordre d'arrivée ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le club, depuis maintenant pas mal de semaines, fait beaucoup d'efforts pour respecter et atteindre les objectifs qu'ils se sont définis, et notamment un objectif important de la part du club, d'obtenir 80 millions d'euros de vente. Je dis bien que c'est un objectif de la part du club, et non pas une obligation de la part de l'ADNCG, et que le club va y arriver, va y arriver au nom de l'institution et non pas au nom d'une obligation. Par contre, il y a une obligation, c'est le niveau de la masse salariale qui est encadré, et là on doit se plier à cette obligation-là, et dans ce sens-là, le club travaille beaucoup, plus que beaucoup, et qu'il y a eu la semaine dernière le départ d'Amza Mendil avec un transfert conséquent, il y a eu cette semaine le départ d'Anoir, El Ghazi sous forme de prêt, avec ce qui va, à mon avis, et ce qui devrait, à notre avis, permettre la qualification d'au moins deux joueurs par l'ADNCG.